Je m'aime, je m'aime Je m'aime, je m'aime, je m'aime Je m'aime, je m'aime Je m'aime, je m'aime, je m'aime Je m'aime, je m'aime, je m'aime Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime dans le 360 on va découvrir la programmation des battles de danse, des conférences des showcase, c'est une expo vivante tu vas se mouvoir dans le temps exactement, tous les mois il va y avoir des performances deux fois par mois ici dans le 360 t'as eu du mal à faire ça ? j'ai eu un peu de mal pour différentes raisons parce qu'il y a eu le covid et tout ça mais sinon j'ai eu beaucoup de soutien de la part de la communauté donc ça, ça fait chaud au coeur aussi et tu vois des artistes comme par exemple derrière toi Motto qui a fait une grande fraise qui me situe il y a le magazine le journal Le Monde qui s'amuse à dire que c'est l'homme insaisissable et tu vois, et pour le coup il joue le jeu, il était là avec nous à soutenir, donc il y a plein d'acteurs comme ça qui se sont prêtés au jeu et voilà, il y a Solo hier ou tout à l'heure qui m'a appelé pour me féliciter il y a différentes générations comme ça, ça fait plaisir vraiment de sentir qu'on ne fait pas ça pour rien c'est super merci vous allez faire une tournée en France après ? en Europe ou dans le monde ? on espère bien mais après c'est vrai que là l'exposition elle symbolise 40 ans de hip-hop en France donc je ne sais pas si ça va pouvoir tourner dans le monde parce que c'est quand même 40 ans de hip-hop en France après l'idée malgré tout c'est quand même de véhiculer un maximum le message donc après c'est vrai qu'il faut l'infrastructure qui va avec parce que un espace comme ça 800 m² d'exposition avec des installations des projecteurs vidéo dans tous les sens de la fabrication ça a un certain coût quand même de fabrication donc voilà après dans la mesure du possible on va dire j'ai un projet qui s'appelle qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop ? qu'est-ce que tu as voulu dire toi avec le hip-hop dans ta vie à toi ? moi ce que j'ai voulu dire j'ai voulu essentiellement rassembler à travers ce métier de commissaire d'expo mais aussi d'archiviste rassembler et réunir ce patrimoine finalement parce que on voit que les archives disparaissent au fur et à mesure comme les acteurs du mouvement les pionniers disparaissent au fur et à mesure donc c'est important de garder une trace de tout ça tu vois des artistes comme Lionel G Tonton David des danseurs comme Karim Barouche des actuelles forces enfin plus il y a du monde qui disparaît ces derniers temps et c'est rendre hommage aussi laisser des traces quand on a des fondations solides on sait qui on est on sait d'où on vient alors forcément les générations à venir seront plus solides voilà donc ça on va dire c'est presque ma mission on va dire voilà on me prenait un peu pour un flou mais qu'est-ce que tu fais avec ça pourquoi tu gardes des VHS qu'est-ce que tu fais avec ça tu vois mais au fur et à mesure du temps au bout de 20 ans 25 ans d'archives que j'ai conservé précieusement tu vois vraiment ouais mais qu'est-ce que tu gardes ce magazine mais t'es fou ça sert à quoi au bout du compte 25 ans après 30 ans après je les expose à la Philharmonie donc je pense que ça a servi malgré tout bah moi j'ai rien à te dire parce que moi-même je suis un archiviste j'archive beaucoup des interviews donc tu fais partie de mes archives bah voilà ça sert à mortel merci en tout cas c'est pas la première fois d'ailleurs que je t'interview que je te filme donc c'est quand même sur une même année c'est quand même beaucoup de travail je suis un peu surpris moi à quelques mois d'interbank ça fait 3 ans que je travaille sur le projet et du coup c'est vraiment on va dire un travail de fond parce que je ne l'ai pas même en 3 ans ça aurait été difficile de réunir autant le document c'est un travail de confiance que j'ai avec les artistes et les collectionneurs il y a d'ailleurs il y a un danseur qui m'appelle parce qu'il est juste devant à l'entrée et je dois aller le récupérer pour le faire entrer en tout cas tu vois du beau monde il y a Benji je viens le chercher t'es à l'entrée j'arrive tout de suite ouais ouais bouge pas j'arrive j'arrive tout de suite tu as la chance de voir du beau monde mais ça fait longtemps que tu les connais aussi tu connais la ouais ouais à la base moi je suis danseur donc forcément je suis au plus près de la communauté et puis j'ai commencé je suis né à Stalingrad donc ça c'est mon univers voilà donc j'ai réuni ces archives ces documents parce que je suis au plus près de la communauté finalement et d'avoir réuni tous ces documents ça ne s'invente pas ça ne s'improvise pas je veux dire c'est vraiment une relation de confiance avec les acteurs je vais te poser pour la dernière question je vais te poser la même question que je t'ai posée la dernière fois que je t'ai vue on ne dirait pas que tu es fatigué ah bon bah merci pourtant j'ai les yeux un peu cernés parce qu'on a travaillé quasiment jour et nuit sur les derniers temps on a eu quelques petits problèmes sur la fabrication justement de ce 360 et les contenus des écrans des mannequins voilà on a réuni les archives ça a été un bon travail donc voilà mais accompagné d'une bonne équipe de prod donc un chapeau aussi aux équipes de production de la Ville Harmonie et voilà merci à tous les organisateurs tous ceux qui ont participé tous ceux qui ont fait cette histoire qu'on voit sur les murs dédicaces à la rue au pavé au quartier populaire au bar au tour de béton à ceux qui ont vécu là-dedans à l'immigration à la décolonisation tout ça qui a fait qu'à un moment donné on en est arrivé à être là moi c'est ça les gens de le dire merci merci pour ton dernier mot merci pour ce que tu fais parce que tu fais aussi partie des gens qui archivent ce document et ça se trouve dans peu de temps ça sera toi qui aura un rôle aussi de commissaire d'export je l'espère peut-être qu'on le fera ensemble avec grand plaisir en tout cas je te remercie sacrée interview merci le thème c'est art de rue en tout cas c'est à Marseille à Strasbourg à Lille à Paris toutes les villes la famille voilà c'était classe franchement François Gautré je l'ai reconnu ni vu ni connu il vient normal tout tranquille tout seul voilà heureusement je l'ai reconnu j'ai pu faire cette interview là qui vient vraiment agrémenter cette séquence je suis très content merci d'avoir accepté cette petite interview alors que tu étais en famille voilà merci beaucoup ouais c'est vrai c'est vrai Sous-titrage FR ?